Salam alaykoum wa rahmatullah mes chers abonnés j'espère qu'on nous calme la prière donc qui m'aubrit comme l'yom hain kemblou la suite à la construction de touche donc donc on aubrit comme un bois brut en ébène et donc on aubrit comme un rabotage des deux côtés une bonne planification on creuse les endroits comme les frais on aubrit comme les incrustations à la nacre ou on aubrit comme le fraisage donc on aubrit comme l'atelier donc on aubrit comme les premières opérations donc dans un premier temps on aubrit comme la pièce de bois brut plus ou moins à plane Mandirch l'étape de l'étape de dégauchissage pardon donc nebda directement en rabotage je fais les deux parties les deux facettes en même temps un de chaque on aubrit comme la raboteuse par dixième de millimètre pour ne pas casser la touche et une fois fini on obtient une surface plane des deux côtés et bien droite prête à frêter je m'arrête à 8 mm ou 7,5 mm après j'ai besoin d'avoir un côté bien plan pourquoi parce que ça va me servir d'un repère pour l'équerrage tout à l'heure dans la machine il faut que je m'appuie sur un côté qu'il soit bien droit pour ne pas fausser le parallélisme des fret donc je sors mon petit disque ma petite scie à fret c'est une scie professionnelle spéciale destinée à ça à cette opération voilà je commence à l'installer je change la lame c'est une scie à 0,6 mm d'épaisseur qui correspond à l'épaisseur de la lame de la fret donc je fais une hauteur de 2 mm au dessus du gabarit gabarit un peu plus simple je commence à tracer la bordure de la touche je fais une passe voilà la partie supérieure elle va être enlevée après et après je fais une autre passe pour la fret numéro 0 donc là j'ai un peu bidouillé dans l'atelier j'ai pris un morceau de bois juste pour démonstration voilà j'ai marqué la distance de 3-4 fret juste pour vous faire un exemple que j'ai collé par dessus et bien sûr le fretage il s'effectue en bas après une fois fini il faut tourner la touche pour voir voilà et la face il faut la mettre toujours la plaquer vers le bas et attention vos doigts bien sûr voilà j'ai fait quelques passes et cette partie à enlever et cette partie à garder donc là je viens pour vous montrer l'incrustation je fais le premier endroit là où il faut faire un petit repère c'est une incrustation toute simple c'est juste un point donc je fais l'axe et je pars pour percer avant voilà c'est ça l'incrustation elle est en abalone elle fait presque 6000 mètres de diamètre il manque un 9 dixième ce qui laisse le jeu idéal pour pour l'incrustation on choisit une mèche pareil donc je viens centrer et ne percez pas la touche entièrement il faut percer juste la bonne profondeur de l'épaisseur de du repère je fais une petite goutte de colle voilà je la force un petit peu avec mes doigts c'est pas grave ça reste ça sort un peu ça rentre pas entièrement et je ramène une petite presse et je presse bien comme il faut et voilà donc voilà mes chers amis le traçage sur la touche nous avons un résultat qui m'a aidé bien sûr il faut penser où je suis les endroits où une caine les repères parce que la colle je suis à des fois après donc nous avons une touche bien lisse mais j'ai encore du vernis ou là normalement c'est déconseillé le vernis au moins on va dire ou un peu de cire d'abeille ou la dira ou haja du l'huile juste du l'huile parce qu'ils renforcent et je suis à le bois voilà donc les séures les encoches les encoches les fraîtes on a fait deux millimètres donc on a dit deux millimètres virgule 3 virgule 4 ou des fois deux millimètres c'est tout on aаетеから la nature sur les freins parce que l'âme sur la fret on a dit la distance de l'âme de la fret la profondeur d'eha ou dire ou la profondeur ta la lame exactement pareil quoi zidou une petite marge quelques dixièmes de marge voilà voilà ça ressemble à ça donc la fête l'est n'est-ce qu'on a dit elle est chromée 12% argent la partie l'irachtout qu'il faut le bois elle a des dentitions et elle va accrocher elle va accrocher dans le bois et elle va pas sortir voilà ou l'effret la largeur tiham c'est 2 mm,1 2 mm,1 qu'il y a des fêtes qui sont bombés qu'il y a des fêtes qui sont triangulaires comme dans le feu ou qu'il y a des arbres et qu'il y a plusieurs types de fêtes voilà vous pouvez choisir ce que vous voulez bon, après la préparation de la touche, je vais vous montrer l'exemple que vous avez dans l'atelier, c'est pour que vous ayez une fête c'est pour que vous ayez une fête, c'est pour que vous ayez une fête c'est pour que vous ayez une fête, c'est pour que vous ayez une fête comme ça et si vous achetez des baguettes de 13 cm vous allez jeter toujours une petite partie donc le mieux, c'est d'acheter le plus long possible pour économiser sur les fêtes donc on commence par un petit exemple donc on met la fête à sa place comme ça, voilà on tape un petit peu avec un marteau fin et là aussi et c'est là où se joue tout le secret du frettage il y en a des gens qui, lorsqu'ils tapent comme ça, ça sort après parce que la sciure, elle ne fait pas 0,6 mm voilà, c'est pas la même épaisseur de l'âme de la fête mon bague jibo moi j'ai que cet équerre-là un acier un peu plus épais, costaud et plat il n'y a pas de stris dessus donc je le mets et je commence à tapoter avec un marteau un peu plus lourd et voilà la fête elle est bien entrée ça dépasse pas trop et il vous reste que couper l'excès et passer à l'autre fret et ainsi de suite et voici mes chers frères on va faire le résultat final une fois que le frettage est fait donc c'est bien régulier c'est bien parallèle l'avantage de la machine c'est de faire des fêtes bien d'équerre bien parallèle parce que être parallèle c'est des notes justes et qui m'a goûté comme l'écartement il faut le calculer avec l'équation que j'ai mis dans la vidéo précédente et voilà il reste plus qu'à limer un peu les bords et bien sûr moi je ne l'ai pas fait pourquoi ? parce que le manche il est un peu plus court un peu plus moins large et un peu plus large vers le bas vers la caisse donc je vais couper les bords donc ça sert à rien que je lime maintenant et voilà voilà le résultat donc voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère que cette vidéo a répondu à pas mal de questions voilà il reste juste à pratiquer il reste juste à avoir les bons outils pour avoir les bons résultats et voilà le résultat final après votre personnalisation au niveau de largeur longueur le nombre de fret le diapason on a parlé de tout ça avant donc c'est à vous de faire votre choix voilà et voilà merci beaucoup pour votre suivi merci beaucoup pour vos commentaires vos abonnements et j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner en bas en bas de la chaîne et voilà à une autre vidéo et à d'autres expérimentations assalamu'alaikum warahmatullahi et puis on a